La hausse des loyers a un impact considérable sur les ménages au Québec. Plusieurs citoyens craignent de perdre un moyen de lutter contre ces hausses avec le projet de loi 31, qui abolirait le droit à la cession de bail. Ils se sont fait entendre aujourd'hui à Montréal. Philippe Bessette. Depuis midi, vous le voyez, c'est des centaines de personnes qui se sont emparées de la rue pour passer un message. Un message au gouvernement comme pour manifester contre le projet de loi 31, qui, selon eux, est un recul au niveau des droits des locataires. On peut d'ailleurs entendre quelques manifestants sur place. On est vraiment contre le projet. Il y a déjà énormément de locataires qui sont à la rue. Nous, on est du comité logement du Plateau. On travaille très, très fort. Puis la crise du logement, c'est vraiment... On espère que le gouvernement de la CAQ va prendre responsabilité et mettre des actions pour aider les locataires. Il faut lutter contre la loi 31 parce qu'elle est très injuste. Elle est très bonne pour les propriétaires, mais très mauvais pour nous, les locataires. Il faut lutter. Cette manifestation est très importante aujourd'hui parce que, pour les locataires, c'est peut-être lors de la dernière chance, justement, pour signaler le mécontentement au gouvernement. D'ailleurs, dans la dernière année, c'est près de 10 % d'augmentation moyenne qui a été constatée selon plusieurs études. Et même dans certaines régions, ce pourcentage est beaucoup plus significatif. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des augmentations encore plus importantes aussi pour les logements disponibles, pour les logements qui sont affichés. L'an dernier, les régions qui ont connu les augmentations les plus fulgurantes pour les logements disponibles, c'est l'Abitibi-Témiscamingue puis la Côte-Nord, 42 %, 31 %. Donc, on le voit que ça va continuer à se détériorer. En plus de ça, en retirant le droit de cession de bail, bien, il vient enlever le seul petit moyen qu'il y avait pour des locataires de maintenir un logement abordable puis de préserver un tant soit peu le parc locatif à bord d'Abuquerque. Et lorsque je vous disais que c'était peut-être lors de la dernière chance pour ces locataires, ces manifestants, c'est que le projet de loi 31 était censé être adopté lors de la dernière session parlementaire et il sera définitivement à l'agenda lors de la prochaine session parlementaire.